Au milieu des pelleteuses, un ministre, celui de l'aménagement du territoire. Jean-Michel Baillet a fait le déplacement pour visiter le chantier du futur marché d'intérêt national à Reusé. Parce qu'il est exemplaire et il est d'intérêt général. 8 millions étaient prévus. Ils m'ont tellement convaincu par ce projet remarquable que j'ai rajouté ce matin 1,5 millions. Donc c'est 9,5 millions. 9,5 millions d'euros apportés par l'Etat sur une enveloppe globale de 148 millions d'euros. C'est le chantier de tous les superlatifs. Le plus gros chantier de la métropole d'ici la fin du mandat. 140 millions d'euros, un investissement important pour l'activité économique. Le mine bien entendu qui va être le deuxième marché d'intérêt national de France. Et puis le pôle agroalimentaire qui va s'y ajouter. C'est de l'emploi, plus de 2000 emplois à terme. Et c'est de l'activité économique essentielle pour nos territoires. 20 hectares pour le marché de gros, plus 34 hectares dédiés à la filière agroalimentaire. L'idée, c'est de rapprocher la fourche de la fourchette sur un site aussi conséquent qu'innovant. Quand on regarde ce qui se permettra de stocker les eaux de pluie, par exemple, c'est l'équivalent de deux bassins de piscine olympique. Bref, les dimensions sont exceptionnelles. Alors nous avons saisi cette opportunité pour avoir sur le toit des équipements photovoltaïques avec sans doute le plus grand espace du Grand Ouest. Pour nous, c'est évidemment un enjeu déterminant. 43 000 m2 de panneaux solaires qui rendront le bâtiment quasiment autosuffisant en énergie. Le Rungis Reuséen devrait voir le jour fin 2018.